Ce séminaire est organisé à l'occasion du projet Numa Presse qui vise à une exploration de l'histoire culturelle et littéraire de la presse par des moyens automatisés et qui vise notamment à l'identification et à la circulation des genres et des articles de presse. Et une des hypothèses du projet, c'est aussi de réfléchir à l'articulation du médiatique et du biographique en travaillant sur la fabrique du récit de vie des célébrités médiatiques. Et on a prévu avec Olivier d'y consacrer un colloque qui sera organisé à Lyon en 2023 et on en dira quelques mots à la fin de cette présentation. Aujourd'hui, c'est un peu un séminaire test. Nous avons travaillé sur Bocage et sur Georges Sand à partir d'un corpus extrait automatiquement de la presse du 19e siècle et du 1er-20e siècle par Pierre-Carles Langlais. Et donc, l'objectif de ce séminaire, c'est de tester ces deux corpus de récits de vie médiatiques. Alors, deux corpus différents pour deux personnalités très dissemblables, même si elles sont contemporaines. Un acteur qui a connu son heure de gloire au 19e siècle et qui a un peu disparu de la mémoire nationale. Et une écrivaine qui connaît une large réhabilitation aujourd'hui, comme en témoigne sa présence pour la première fois au programme de l'agrégation, mais qui est essentiellement célèbre pour le grand public par l'histoire de quelques-unes de ses liaisons, soit par son récit de vie, même si sans doute ce biais est en train d'être corrigé. Il paraissait intéressant de comparer leurs cas dans la presse. Alors, nous allons procéder durant l'ensemble de cette communication selon le principe des champs d'amébé. On n'a pas osé vraiment aller contre les règles du genre. Donc, je suis Sande et Olivier est bocage. Vous voyez la ressemblance frappante sur les illustrations. Et avec… Bon, notre idée, c'est aussi d'essayer d'éviter la systématicité et la répétition pour ne pas lasser. Donc, parfois, nos angles seront un peu différents. Mais nous avons d'emblée un corpus commun, puisque certains articles figurent à la fois dans le corpus bocage, alors que ce sont des récits de vie de Sande et vice-versa. Ce corpus commun, nous avons choisi de l'explorer à titre apéritif dans cette introduction pour montrer d'emblée l'intérêt du récit de vie et des biographèmes. Alors, ce micro-corpus commun est intéressant à décrypter pour commencer. Comme peut le montrer ce que nous appellerons le « moment rurodrame » évoqué par notre illustration de séminaire que vous avez tous vu avec l'invitation. Ce que nous appelons « moment rurodrame » correspond à la période 1849-1851, pendant laquelle Georges Sande invente, avec bocage, ce sous-genre du drame rural, fondé sur un réalisme scénique nouveau pour l'époque et sur la création poétique d'une langue à la manière bérichonne, soutenue par une musique de scène recourant à d'authentiques thèmes bérichons, recueillis par Sande elle-même ou par son fils Maurice. L'adaptation théâtrale de François Lechampy est créée à l'Odéon en novembre 49, sous la direction de bocage, au moment où bocage est directeur de l'Odéon. Et bocage remplira la fonction de metteur en scène par délégation. Et le rurodrame suivant, Claudie, est créé à la Porte Saint-Martin en janvier 1851, avec bocage dans le rôle du père Rémy. Un récit biographique s'impose à ce moment-là, donc on est dans ce moment rurodrame, un récit biographique s'impose dans la presse à propos de la création de François Lechampy à l'Odéon. Il attribue la paternité de la pièce à bocage, auteur du scénario, ce que, selon ses témoignages médiatiques, ce que l'esprit prime sautier de Sande, qui n'était pas auteur dramatique selon ses mêmes discours, n'aurait pas pu accomplir. Parmi les textes médiatiques qui se chargent de fixer, de transmettre la mémoire de ce moment commun sans bocage, ce sont ceux de Félix Duquenel qui, après coup et par leur récurrence, sont les plus puissants. On lit ainsi, on va voir qu'on est vraiment dans l'après-coup, on lit ainsi dans le Gaulois, le 9 novembre 1901, sous le titre « Ombre parisienne, Georges Sande, auteur dramatique », un article de Duquenel, publié à l'occasion de la mort de Lina, « La belle-fille de Sande », et à l'occasion de la remise en scène à la comédie française de François le Champy, précisément. C'est par une litote suggestive que Duquenel évoque l'intime amitié entre Sande et bocage, ou bien projette l'image de l'embrassade pleine d'effusion entre les deux amis devenus co-auteurs de la pièce, selon lui. En effet, Duquenel fige un scénario, celui du caractère second de la création dramatique de Sande, suivant le geste premier de bocage, auteur du scénario que Sande met ensuite en dialogue. Se produirait alors l'adoubement de Sande par bocage, lorsque ce dernier reconnaît dans le dialogue sandien des qualités éminemment non théâtrales. On a la citation qui va arriver. Ce récit trouve un écho encore onze ans plus tard dans l'article « Notes et souvenirs, Georges Sande intime, comment écrivait Georges Sande son théâtre ? » Cet article est publié par le même Duquenel dans le temps du 10 octobre 1912. Et bocage y apparaît comme le conseiller, l'inspirateur de Sande, presque son collaborateur pour les premières pièces de Georges Sande, François le Champy, Claudie et Molière, créés en mai 1851 au Théâtre de la Gaîté avec bocage dans le rôle-titre. Bocage demeure donc, on le voit, celui qui vient féconder la romancière, la romancière mauvaise dramaturge, la romancière qui ne possède pas en tant que femme idéaliste, rêveuse et sensible. Ce sont évidemment les éléments qui se construisent alors, qui ne possèdent pas le sens de l'architecture dramatique. Le récit de Duquenel est notamment repris par la plume de Louis Schneider dans le grand article publié par le Gaulois le 1er mai 1926, dans le cadre du cinquantenaire de Sande. Et je cite un passage de ce que vous voyez à l'écran. Ce fut le grand comédien bocage qui l'engagea dans la voie du théâtre en lui recommandant de mettre ses romans à la scène. Ces bribes de récits concernant la rencontre artistique entre bocage et Sande ne reprennent pas un autre discours qui est celui que Eugène Demircourt a fixé dans sa biographie de bocage parue en 1856, dans la série Les Contemporains. Une biographie qui, elle, souligne les fondements politiques de leur collaboration. Je lis la citation. « Notre directeur bocage, mit à l'étude François Lechampy, pièce de la citoyenne Sande, où le socialisme, parlant tour à tour le langage de Théocrite et de Saint-Vincent de Paule, a mené cette conclusion triomphante, se dissous et tombe en ruine dans la société, tout ce qui n'est pas menier, menuisier domestique, adultérin ou bâtard. » Fin de citation. Était facile aussi le récit de la première rencontre entre bocage et Sande que cette dernière a tenté d'imposer dans un article du 4 février 1870, dans Le Rappel, à propos de la reprise de Lucrèce Borgia de Victor Hugo. C'est l'enthousiasme romantique et juvénile suscité par le drame hugolien qui aurait uni les deux amis ou amants sans débocage dès 1833 et donc bien avant le moment des rurodrames. Voilà la citation. « Je me souviens que j'étais au balcon et le hasard m'avait placé à côté de bocage que je voyais ce jour-là pour la première fois. Nous étions, lui et moi, des étrangers l'un pour l'autre. L'enthousiasme commun nous fit amis. Nous applaudissions ensemble. À la fin du drame, quand le rideau se baissa sur le cri tragique « Je suis ta mère, nos mains furent vides l'une dans l'autre. » On peut à ce stade tirer trois premiers enseignements concernant la construction et l'imposition médiatique de récits biographiques dont on vient de voir ici quelques échantillons. Premier enseignement, nous avons ici deux exemples de biographèmes qui ne s'imposent pas dans le discours public et médiatique, celui de Mircourt et celui de Sand. Il est vrai que le second, signé Sand, est en réalité largement écrit par Paul Meurice, qui tenait en quelque sorte la plume à la place de Sand pour cet article, et pose donc un problème d'actorialité sur lequel on reviendra. Le texte de Meurice, signé par Sand, procède en plus par deux falsifications. Sand n'a jamais été enthousiasmé par le drame hugolien et les relations entre bocage et Hugo ont souvent été très mauvaises, au-delà de la création par bocage du rôle de Didier dans Marion de Lorne. En bocage est plutôt, on y reviendra, l'acteur de Dumas, de Pia et évidemment de Sand. Deuxième enseignement, l'orientation est moins mise sur la collaboration politique, puisque ce biographème avancé par Mircourt a été écarté, que sur la liaison amoureuse ou la liaison amicale et lieu d'ambiguïté, même si cela reste relativement discret encore ici. Cette orientation est largement partagée dans le corpus de récits de vie des journaux quotidiens, en tout cas pour Sand, on le verra, qui oublie le politique au profit de l'intime. Et troisième enseignement, on peut pointer la misogynie du biographème qui minore la part sandienne dans la création théâtrelle. En fait, ces récits de vie et leurs effets ne sont pas explicitement, généralement, pris en compte dans l'élaboration ou dans l'explicitation, disons, de l'élaboration de l'histoire littéraire artistique. Ils sont devenus invisibles, alors même que, c'est l'hypothèse qui va nous conduire aujourd'hui, ils sont largement matriciels pour la postérité des individus qu'ils mettent en scène et qu'ils sont à l'origine d'un discours social commun que nous véhiculons encore aujourd'hui sans connaître les modalités de production, de publication et de diffusion de nos sources. Donc, il s'agira ici de prendre au sérieux ces textes triviaux et médiatiques, sans minorer évidemment leur sérialité, leur caractère industriel, ni évidemment aussi leur secrète teneur économique, je pense par exemple aux romans de Venise. Alors, nous allons procéder en quatre temps, un temps de présentation des corpus, un temps d'analyse des biographèmes, un temps sur la média poétique du genre, et puis un temps conclusif sur l'apport de ce corpus pour chacune des deux personnalités. Alors, premier temps donc, un corpus de récits de vie médiatique, et je propose de laisser la parole à Pierre-Carles qui va expliquer comment il a constitué techniquement ce corpus. Ok, donc très bien. Donc là, moi je vais rapidement faire une petite contribution méthodologique en humanité numérique à l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, rapidement. Donc, je vais revenir très rapidement quand même sur le cadre du projet NumaPresse, mais je vais être très rapide. Donc, d'une part sur le fait qu'on est dans une série de programmes qui ont été engagés, qui marquent un peu un changement d'échelle pour la humanité numérique, donc avec l'idée de pouvoir avoir accès à de vastes collections patrimoniales et analyser de très grands corpus, et que donc il y a plein de projets actuellement en archives de presse, donc là je passe rapidement, surtout pour des gens qui ne connaissent pas en France, qui s'intéressent à l'archive de presse. Donc, on a un très grand corpus d'archives numériques de la société nationale, et donc l'idée c'est de pouvoir rendre visible ce corpus et donc nous faire une exploration ciblée. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait sur le cinéma, sur le sport, et aujourd'hui qu'on va faire sur les portraits, et je vous montrerai comment on peut le faire. Donc, je passe rapidement sur ça aussi. Donc voilà, là je vais vous commenter un peu quatre rapproches. On ne voit pas que les différentes diapos, en fait, on est sur la première. Ah, c'est bizarre. Voilà, là c'est bon, on est sur le plan. Ah, c'est bon ? Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer en... Je vais rester là-dessus, puis je ne vais pas passer en ma présentation. Ok, tu n'as pas de le dire. Bon, ce n'est pas très grave, de toute façon, j'en ai directement au sujet principal. Donc, quatre rapproches pour analyser les portraits dans le cadre de NumaPresse, donc comment on peut réussir à investir ce très grand corpus, et puis aussi comment j'ai construit ou en partie le corpus que j'ai communiqué à Marie-Ève Terranti et Olivier Barra. Donc là, il y a un peu quatre rapproches croisées possibles. Donc, premièrement, la classification des textes, l'identification d'un genre portrait qui est l'approche principale qu'on a privilégiée aujourd'hui, qui est à ses limites. Deuxième temps, le repérage, c'était nommé. Troisième temps, la modélisation de la circulation des biographies entre textes et presse. Et quatrième et dernier temps, les nouvelles perspectives offertes par analyse des corpus visuels. Donc là, je reviens rapidement sur ce qu'on fait en matière de classification automatisée. Donc, l'idée, c'est de concrètement annoter un corpus à la main et de dire ça, c'est de tel genre, ça, c'est de tel genre, et ainsi de suite. Donc, concrètement, on travaille à partir de documents Excel avec des corpus aléatoires. Donc, on va prendre, par exemple, 1500 paragraphes aléatoires dans toute la période qui nous intéresse. Et on les annote. Et donc, parmi ces genres, on aura des genres de toutes sortes. Et puis, parmi ces genres, on peut avoir le genre portrait. Donc là, je vous montre rapidement les outils qu'on utilise. Donc, il s'appelle Tidy Supervise. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une approche qu'on appelle supervisée. Parce que concrètement, on va dire au modèle ce qu'il a à reconnaître par opposition des méthodes dites non-supervisées. Donc, c'est le modèle qui essaie de déduire lui-même des ensembles cohérents. Mais c'est beaucoup plus compliqué à utiliser finalement concrètement. Donc là, on a plusieurs. On a toutes les textes de modèles qui ont été créés avec différents périodes de classification. Et la partie qui nous intéresse, c'est celle entre 1860 et 1880. Donc, on a une période de 20... Donc, c'est générationnel. Donc, on saute de 20 ans en 20 ans à l'histoire de la presse avec cette idée que les modèles peuvent devenir anachroniques. Mais ça correspond à peu près à la durée d'un standard pour l'histoire d'un genre dans la presse. Et donc, sur cette partie 1860-1880, on a créé un modèle qui comprend un genre portrait. Alors là, c'est un peu une partie liée au hasard, une partie de ce qu'on retrouve comme corpus au hasard. Mais je pense que c'est aussi lié à l'affirmation d'une forme de portrait dans la presse au cours de cette période. Donc, voilà. Donc là, concrètement, ce que donne la classification ici. Donc là, c'est des slides qui sont bien connus dans l'Uma presse. Concrètement, vous avez un journal d'un côté, de l'autre, ce qu'on raconte la classification. Et donc, vous avez en bas le roman feuilleton qui est en vert. Mais le modèle n'a aucune idée de la géographie du texte. Il sait juste exactement ce qu'il y a dans le texte. Donc, voici à quoi ressemble le modèle 1860-1880. Donc là, l'avantage aussi de faire la classification, c'est évidemment, c'est de pouvoir avoir un lié de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quels sont les mots qui ne marchent pas mieux pour le faire ? Et là, sans beaucoup de surprises, à chaque fois, les mots, c'est un peu une sorte de figure stéréotypée de ce qu'est le genre qu'on essaye de saisir. Donc, ça peut être un genre qui soit purement thématique comme l'histoire de l'art. Vous allez avoir art, tableau, musée, etc. Ou les cours de la bourse. Donc, ça va être hausse, action, bourse, etc. Donc là, je passe rapidement. Et puis, donc, on a un genre qui est portrait, sur lequel je vais faire un peu un zoom. Et puis, c'est l'objet que j'ai utilisé pour construire le campus qui ont été utilisé par Marie-Ève et Olivier. Donc là, si je fais un zoom sur la catégorie portrait, quels sont les mots qui ont le plus marché ? Alors, ça pose un peu un problème. On a à la fois des mots qui relèvent de l'écriture du portrait. Donc, on a beaucoup de termes liés à l'âge, à la mort, parce que beaucoup de ces portraits sont des nécrologies. On a beaucoup de termes aussi liés à comment on qualifie une œuvre, comment on qualifie une personne, donc ingénieux, laborieux, ce type d'adjectif. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a aussi mal de termes qui en réalité sont des prénoms. Et là, ça pose potentiellement problème. C'est ce qu'on appelle du surentraînement dans le jargon de la classification automatisée, overfitting. Donc, concrètement, ça veut dire que peut-être il n'y a pas suffisamment de variété de textes et donc que le résultat, le modèle se focalise sur des objets qui en réalité ne sont pas extrêmement pertinents. Donc, on a des prénoms comme Eugène, Philippe, qui sont liés au fait peut-être parce qu'il y a deux personnes différentes qui s'appellent Eugène dans le corpus et donc c'est des mots qui reviennent régulièrement, mais ce n'est pas censé être des termes caractéristiques. Donc, ça montre un peu les limites de travailler sur ce corpus-là et c'est la raison pour laquelle je vous mentionnerai après d'autres approches. Donc là, vous avez à l'envers les mots les moins caractéristiques. Il n'y a pas tellement de surprises, c'est principalement des termes liés notamment à des termes publicitaires où ça montre en tout cas tous les registres de texte qui ont un peu de chances de faire partie du genre portrait. Donc là, si je fais un peu un zoom pour voir concrètement sur la période 1860-1880 comment ça se développe, on voit clairement qu'il y a des spécialisations et là, sans beaucoup de surprises, par exemple, c'est Le Fidéro qui est un des jumeaux dominants dans ce domaine. Effectivement, c'est là qu'on trouve beaucoup, beaucoup de portraits et d'autres quotidiens le sont moins. On peut s'amuser aussi à faire un peu des zooms par page pour voir qu'à l'époque, les gens n'ont quasiment toujours quatre pages. C'est vraiment le format de reader et on voit qu'une forme de portrait, ça dépend des jumeaux mais généralement, ça apparaît plutôt entre la page 2 et la page 3. Ce n'est pas très surprenant. C'est en grande partie l'endroit où se positionne les objets culturels à l'époque hors fait. Donc là, c'est une première manière de travailler. Alors, avec ces limites et je pense qu'Olivier et Mérien reviendront en partie là-dessus sur le fait que c'est des outils qui sont probabilistes et le problème, c'est que certains formats se reconnaissent mieux que d'autres. Lorsqu'on est sur des caractégories thématiques comme par exemple le cinéma, le sport, la bourse, l'ambiance artistique, ça marche assez bien parce qu'il y a plein de termes caractéristiques. Lorsqu'on est sur un objet comme le portrait, en dehors du cas particulier des micrologies, on est sur des formes d'écriture, sur des manières de rédiger, mais on n'est pas exactement sur des thématiques. Donc, c'est pour ça que c'est utile de croiser ça et d'autres approches. Donc, une première approche qui peut être utile, qu'on peut exploiter, c'est les entités nommées. Alors, dans le cadre du projet qu'on prend aujourd'hui, c'est un peu moins utile parce qu'on est d'emblée sur une personne en particulier, que ce soit Georges Sand, que ce soit Bocage, on est d'emblée sur une personne ciblée. Mais c'est assez utile si on veut par contre interroger les portraits de manière générale, de manière globale. ça permet de retirer un certain nombre de faux positifs simplement en partant du principe qu'un texte sur une personne va être focalisé, va porter uniquement sur la personne. Donc, ces outils en train de m'aider, ils s'appuient sur l'analyse grammaticale de la phrase pour dire ceci dans une personne tellement fonction de la manière dont c'est positionné. Par exemple, s'il y a la mention monsieur avant, il y a tant de chances que ce soit une personne. Donc, voilà, une analyse comme ça de la phrase qui se fait. C'est des outils qu'on a utilisés notamment dans d'autres projets de Nima Presse, notamment dans le projet de cinéma où on s'est appuyé sur l'extraction d'identité nommée pour identifier automatiquement un grand corpus de texte portant sur des stars, on appelle le staromètre. Donc, c'est une manière assez pratique d'avancer plutôt en masse, donc pas forcément sur une personne en particulier, mais pour rapidement, par exemple, savoir quelles sont les mille premières personnes qui sont portraitureuses dans la presse, c'est très pratique. L'autre approche qui est extrêmement utile pour nous, et là, je vais insister un peu là-dessus, c'est l'identification automatisée des reprises de texte. Donc, c'est un axe très important en progénie ma presse, et puis, on a plusieurs travaux qui ont été consacrés à ça dans le livre que nous avons co-signé avec Marie-Ève d'un certain nombre de résultats. Donc, l'idée de base, c'est de s'appuyer sur le fait qu'à l'époque, notamment au 20e siècle, il y a apparemment de droits d'auteur dans la presse, c'est très compliqué, et beaucoup, beaucoup de vos journaux, en fait, se sont constitués de reprises, donc ça reprend des textes et des publiés par ailleurs. Donc, c'est des approches qu'on a élargies également aux textes édités, on voit comment on peut utiliser ça comme un biais, sauf que là, c'est une reprise qui n'est pas attendue. Donc là, c'est des choses qu'on a commencé à faire pour les textes biographiques, donc on a commencé un peu à travailler là-dessus à partir d'outils de l'icinaire biographique connus, donc là, il y a plusieurs noms qui vous en auront familier, notamment Gustave Vapro, et on a essayé de voir un peu ce qu'il y avait le plus de reprises dans la presse. Donc, on a pris l'ensemble du corpus qu'on avait dans Mimapresse, et ça donne un réseau comme celui-ci, donc vous avez en vert les journaux, vous avez en rouge les biographies, et vous avez ensuite des champs de reprises possibles. Notamment, et alors sachant que la reprise peut être dans deux directions, ça peut tout à fait être par exemple des textes, des biographies, enfin, recompilés depuis la presse dans des recueils, mais généralement, c'est des biographies extraites de recueils revuillant la presse, et ça peut aussi être des textes aussi plus en commun, il peut y avoir des citations, il peut y avoir beaucoup de choses, donc c'est clair que c'est un campus qui reste un peu à qualifier. Et ensemble, on a à peu près environ 4000 reprises significatives. Et lorsqu'on regarde dans le détail, on voit qu'il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent être effectuées avec l'accord des auteurs, donc là on trouve la signature, ici par rapport à des jésites moraux, mais plus généralement, il y a aussi des cas de piratage, notamment lorsqu'il y a une disparition sous-aine d'une personnalité, on se rend compte qu'il y a des emprunts sans attribution qui sont faits, notamment l'issue du VAPRO, donc là ici un exemple, s'il y a des marques et puis en faisant, par exemple ici, c'est Edmond Abou. Un dernier point également qu'on est en train d'explorer actuellement pour cette analyse de la fabrique médiatique du portrait, c'est le portrait visuel, pas seulement textuel. Donc là, on est en train de développer des outils de classification automatisés pour repérer automatiquement des portraits. Alors déjà, la forme portrait, déjà, dans l'absolu. Donc là ici, c'est un travail qui est fait sur la presse illustrée du second-moit-19e siècle. quand la grande limite de cette approche, c'est que la presse quotidienne nationale à cette époque-ci est très peu illustrée. Il y a très peu de choses, donc il faut peut-être travailler sur les édomadaires. Et malgré tout, on peut donc développer rapidement des outils pour reconnaître automatiquement des portraits, ici des portraits d'hommes. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, ce qui est possible de faire, et là c'est un travail qui est aussi en cours, c'est d'identifier les légendes qui permettent de repérer une personne précise. donc c'est des choses qu'on a fait dans le cadre du travail sur la page de cinéma, de repérer automatiquement les portraits d'une star précise. Donc ici, c'est Greta Garbo, alors ça ne marche pas parfaitement bien sûr, mais c'est avant tout des outils qui rendent cherchables des copies qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Donc vous voyez bien que c'est des approches qui sont relativement hétérogènes et je pense que c'est aussi le fait que l'objet portrait n'est pas simple, il se déploie dans plusieurs dimensions et je pense que ça va être les moins importants dans la présentation qui va venir sur ce qu'on appelle biographème. On a à la fois des éléments d'ordre stylistique mais un portrait, c'est aussi un objet qui porte sur une personne donc on voit un peu des éléments de sociologie textuelle et puis c'est aussi un objet qui peut être même en circulation donc là, c'est les éléments que j'ai commencé à montrer et on voit qu'effectivement, c'est pas... donc ça nécessite de varier les approches et c'est un peu la richesse qu'on a aujourd'hui aussi bien d'avoir des corpus très larges mais aussi des outils à la fois performants mais très divers qui nous permettent de varier ces ans. Merci Pierre-Card pour cette présentation et puis merci aussi pour ces outils et pour les recherches que tu as menées en amont de notre travail. Alors pour ce qui concerne Bocage, donc cet outil a généré un corpus de 300 entrées donc recherche par portrait et le corpus réel en réalité est moindre. En effet, j'ai pu constater très vite la présence de beaucoup de pollution dans ces requêtes et dans ces résultats d'une pollution d'une part à la confusion avec le substantif Bocage, le Bocage vendéen, le Bocage normand, etc. Et d'autre part dû à l'homonymie avec le neveu de Bocage Paul Bocage journaliste collaborateur de Dumas au journal Le Mousquetaire et dramaturge ou encore confusion avec Henri Bocage le fils de Bocage qui était lui aussi dramaturge. On trouve aussi des homonymies avec une madame du Bocage avec un monsieur du Bocage ministre des Affaires étrangères du roi du Portugal et même avec un cheval le cheval Bocage ce qui fait d'un seul coup surgir dans nos résultats le journal Paris Midi Course et qui fait qu'il y a notamment un pic Bocage dans la presse en 1941 parce que le cheval Bocage gagne beaucoup de courses cette année-là. Un brouillage se crée aussi par la présence de comptes-rendus dramatiques de pièces jouées par Bocage de son vivant et ne comprenant pas nécessairement de brides biographiques ou de biographèmes même si cela peut arriver on en montrera un tout à l'heure. C'est donc un corpus significatif d'une centaine d'articles que j'ai exploités pour la présentation d'aujourd'hui. Dans le cas de Sande le corpus dégagé par Pierre-Carles est énorme près de 3000 articles je me suis donc intéressée aux articles qui étaient indiqués par la machine comme les plus pertinents et je suis passée à ce moment-là en zoom reading je les ai lus de près et puis pour les autres j'ai tenté de cumuler les apports du quantitatif avec les apports du qualitatif. Il existe aussi comme pour Bocage un certain bruit je vais peut-être vous montrer tout de suite le schéma de répartition des articles un certain bruit dû au phénomène d'homonymie notamment avec Carl Sande ce qui explique que des récits de vie de Sande apparaissent vous le voyez dès 1819. Il y a un brouillage avec Sandeau également mais là la pertinence est plus grande dans la mesure où les récits de vie de Sandeau croisent beaucoup ceux de la vie de Sande. Par ailleurs aussi on constate des difficultés génériques Pierre-Carles a commencé à en parler le récit de vie n'est pas une catégorie très contrainte si bien que notamment du vivant de Sande la plupart des articles recensés relèvent plutôt de la critique avec un tout petit peu de bribes narratives sur la vie de Sande en plus Sande a écrit une autobiographie donc le premier pic des récits de vie correspond à la réception d'Histoire de ma vie. Alors maintenant on a eu je pense raison de poser les limites du corpus d'emblée mais venons-en maintenant à ce qu'ils peuvent nous apporter peut-on proposer une chronologie expliquant les poussées et les creux médiatiques de ces corpus toutes les portions de nos deux vies sont-elles équitablement médiatisées est-ce qu'il y a des règles peut-on identifier génériquement à partir de l'extraction de Pierre-Carles une forme canonique du récit de vie dans la presse. Alors vous voyez les pics et les creux dans le corpus de Sande le corpus il est essentiellement motivé par des événements extérieurs médiatiques qui suscitent des éruptions de récits de vie notamment dans le corpus posthume. Précisons d'abord que la période de vie de Sande est finalement assez décevante pour cette recherche. Les publicistes observent encore une certaine réserve et on trouve beaucoup de faux positifs des articles critiques par exemple. Alors pour avoir rencontré dans mes recherches antérieures de nombreux textes journalistiques très indiscrets du vivant de Sande je pense par exemple aux attaques de capot de feuillide dans le Figaro des années 30 je pense que cette réserve dans le corpus que j'observe vient et s'explique par certains biais de ce corpus. Il est globalement plutôt composé à partir de quotidiens nationaux et pas de journaux satiriques par exemple. Et donc c'est significativement dans les hebdomadaires de l'époque qui ont été sondés que l'on trouve à titre en tume si vous nous autorisez cette expression quelques récits de vie et de portraits effectivement le Figaro comme le mentionnait Pierre-Carles le premier long portrait du corpus Georges Sand d'après nature date du 2 juillet 1863 il comporte aussi la première évocation de la correspondance Sande-Musset et comme dans la biographie quasiment contemporaine de Mircourt on a le début de l'utilisation de cette fameuse figure de la prétérition la courtoisie nous empêchera d'aller même aussi loin que ses aveux ce n'est pas à nous à profiter des indiscrétions de Georges Sande et à nous hasarder même avec plus de ménagement qu'elle-même sur ce terrain si délicat de la vie privée et une fois qu'on a dit ça évidemment on tombe largement dans la pipolisation et dans la description des amours de Sande alors donc moi ce qui m'a le plus intéressée c'est la manière dont le long récit de vie explose à partir de 1876 avec d'abord un moment nécrologique plutôt agéographique marqué par l'hommage rendu au grand écrivain en 1776 et puis ensuite c'est post-mortem en fait en ce qui concerne Sande qu'une véritable folie narrative se met en place avec des sortes de pique notamment autour de ce qu'on pourrait appeler le roman de Venise correspondant à la publication éparpillée de documents lettres journaux intimes qui va entretenir selon le mot d'Adeline Vrona une privatisation publicisée de la vie de Sande lors de commémorations d'inaugurations de places de rues puisque les récits de vie dans les journaux quotidiens obéissent à la loi implacable de l'actualité il faut qu'il y ait un événement médiatique qui justifie l'intervention du réciduit alors là je vous ai proposé une sorte de chronologie qui vous montre les moments les grands moments de pique qui vous explique les grands moments de pique avec les moments climatériques qui sont en rouge donc premier moment climatériques évidemment c'est la mort de Sande avec la production d'une nécrologie à géographie largement branchée sur histoire de la vie donc c'est le moment de la nécrologie il s'agit d'écrire la défunte depuis une ligne directrice dominante et c'est la première mention d'une Sande Janus puisque ce sera vraiment la figure qui va caractériser la description de Sande alors cette première Sande Janus elle est composée d'un côté génie et de l'autre d'un autre côté la bonne dame de Noé donc ça c'est le moment à géographique tout est valorisé puisque comme l'a montré Marie-Laure Florea dans ses travaux sur la nécrologie la nécrologie vise à représenter le mort dans sa partie biographique d'une manière en général favorable et à le rendre présent elle doit énumérer l'héritage du disparu pour qu'on puisse hériter l'héritage selon la formule bourdieusienne rien à ce moment là ou quasiment rien sur Musset le roman de Vénise etc. donc 1881 c'est le début de la publication de la correspondance et on voit apparaître quelques épiphénomènes autour de la liaison sans Musset quelques débuts de critiques aussi sévères de l'écrivaine à la fois au niveau du point de vue moral et évidemment aussi au point de vue esthétique c'est aussi le début du biographème du jeune homme qui est très développé grâce à Jules Clarty et on voit évoluer la Sandjanus mi-génie mi-bonne dame vers un autre Janus mi-jeune homme mi-vieille dame même si globalement on reste dans la géographie alors je vous donne un exemple assez caractéristique de citation à la fois une femme âgée mais nos contemporains n'ont aucune idée de Georges Sandro en pantalon à la hussarde le torse serré dans une redingote vert-bronze le chapeau bolivar sur l'oreille faisant sonner sur les dalles des trottoirs les talons de ses bottes donc on fait ressusciter une image qui était relativement absente en 1876 on fait ressusciter l'image de la Sande en pantalon etc. alors 84 c'est l'inauguration de la statue de Sande à Nohan qui fait encore surgir un certain nombre d'articles 87 la publication du livre de Carreau sur Sande 89 la mort de Maurice Sande et du coup la montée en puissance du thème de Nohan qui va être qui va être lancée à chaque mort dans la famille de Sande et puis également la mort de Maurice Sande coïncide avec la libération de la parole sur sa mère et sur ses amants il faut dire qu'auparavant il exerçait son droit de réponse à chaque portrait qui lui paraissait sortir de ce qui était tolérable 1893 nouvelle polémique sur le droit à la vérité le droit du public à la vérité c'est la question posée par Laurent Joule qui coïncide avec la publication du livre d'Harved Barine sur Musset avec un chapitre Georges Sande sur le roman de Venise c'est aussi le moment de la publication des premiers articles titrés Elle et lui ou la résurrection des premiers articles titrés Elle et lui en premier pari 1896 c'est un moment climatérique c'est le moment de publication des lettres de Sande à Musset dans la revue de Paris et là on a un déchaînement d'articles sur les amours de Sande avec Musset et Pagelo avec invention de reportages tous plus inventifs les uns que les autres qui désimposent que ce roman est plus intéressant que ses oeuvres et c'est très nettement dit à ce moment-là 1904 centenaire de la naissance de Sande avec un moment de publication en Belgique des lettres de Sande et de Musset et c'est le début on va le voir de la mise en place nette d'un regard ironique et dépréciatif sur la bonne dame de Nohant sur son goût pour la nature sur sa simplicité voire sur sa bêtine 1909 conférence de René Doumique qui suscite une nouvelle flopée d'articles avec toujours la tentation de trouver de nouveaux filons scandaleux de nouveaux amours etc c'est aussi la mort de Gabriel Sande le don de la maison de Nohant à l'académie française donc qui fait surgir de nouveau le thème de Nohant 1926 cinquantenaire de la mort de Sande ouverture d'une salle Sande au musée Carnavalet Aurore Lodzande abandonne l'usufruit de sa maison c'est aussi la publication du journal intime de Sande il y a toute une polémique pour savoir si le journal est authentique ou pas et de nouveau déclenchement du scandale en fait on voit que la production du récit de vie dans son cas semble déroger à la loi de proximité du journalisme principe suivant lesquels les informations ont plus ou moins d'importance suivant leur proximité par rapport au lecteur là une loi inverse se met en place plus l'événement est distant plus la machine médiatique s'emballe intéressant en 1928 Aurore Lodzande attaque en justice un critique Jacques Boulanger qui a énuméré les amants de Sande dans un journal elle va perdre son procès en appel en 1932 et puis à partir des années 30 c'est la commémoration du centenaire de l'arrivée de Chopin en France et la montée en puissance du couple Sande-Chopin qui dépasse la réputation du couple Musée-Sandre Alors première observation d'emblée le corpus est de nature très très hétérogène il ne ressemble pas à un récit de vie classique encore moins à un portrait au genre du portrait la plupart du temps le récit est mixé avec d'autres genres reportages critiques évidemment chroniques parisiennes il faut donc s'arrêter on peut le dire d'emblée si on travaille avec ces méthodes à une définition minimale du genre on peut dire que ces corpus dits de récits de vie sont composés d'articles dont la vie ou une partie de la vie d'un individu est retracée d'une manière narrative ou en partie narrative on peut remarquer aussi dans le cas de Sande que seules certaines parties de sa vie sont largement médiatisées la jeunesse souvent d'ailleurs décalquée de la manière dont elle la dépeint dans l'histoire de ma vie l'arrivée à Paris et le roman de Venise parfois et plus tard les amours avec Chopin et puis ensuite on a directement en fait on passe directement à la grande mère hospitalière à Nohan travailleuse nocturne et mutique donc l'idée d'une double vie de Georges Sande notamment disséminée par Jules Clarty qui fait toute une série d'articles pendant une grande partie du temps pendant plusieurs dizaines d'années donc entre le début et la fin un énorme trou noir qui aspire dans ce corpus d'abord les œuvres assez rapidement dans ce corpus une grande majorité des journalistes s'accordent pour dire que l'œuvre est surfaite et sans intérêt mais aussi toute la partie politique rarement évoquée et même les amours de la maturité qui n'intéressent guère Alexandre Manceau n'apparaît absolument jamais il reste à voir si cet effet temporel est spécifique à Sande ou si cet intérêt porté notamment à la vie amoureuse n'est pas un trait caractéristique du récit de vie de femme alors à ce corpus qui était si massif Pierre Kerl a appliqué un certain nombre de scripts pour faire apparaître de manière automatisée les grandes tendances alors je vais vous montrer un certain nombre de résultats d'abord une analyse par nuage de mots donc qui se redécoupe suivant les quatre moments climatériques 1876 1896 avec l'affaire le centre musée 1904 le centenaire et 1926 le cinquantenaire donc quand on regarde les nuages de mots on voit effectivement apparaître des choses très nettement 1896 c'est le moment attendu de nécrologie à géographie avec le recueillement autour de la mort de la morte tombe chambre etc 1896 c'est pas du tout le même vocabulaire c'est le grand moment de folie musée venise en 1904 apparaît de manière privilégiée un lexiclier aux âges de la vie au foyer à l'intimité à la nature à la simplicité qui correspond à la valorisation de la bonne dame de Nohant même si on voit pas l'adjectif bête apparaître qui est si présent dans tant de biographèmes je vais y revenir avec le graphe des entités nommées on voit Nohant s'imposer comme lieu essentiel et Musée dans les années 20-30 commencer à être concurrencée par Chopin les entités nommées éclairent aussi sur la très grande sociabilité de Sand et sur le fait qu'elle peut constituer un observatoire d'abord du romantisme puis du réalisme alors c'est quand même sur le graphe que j'ai élaboré à partir des résultats rétro news qu'on peut voir qu'on voit le mieux l'inflexion du récit de vie avec la supplantation du couple de Musée par Chopin pardon vous voyez la ligne verte c'est la ligne Musée si j'ose dire et la ligne bleue c'est la ligne Chopin et on voit que dans les années effectivement dans les années 30 au moment du centenaire de l'arrivée de Chopin à Paris c'est très nettement ce couple-là qui est mis en avant dans les récits de vie alors au dernier outil mis en place par Pierre Carle le Topic Modeling qui est appliqué à l'ensemble du corpus fait apparaître six grands ensembles lexicaux dont la chronologie est différente alors le graphique 1 un peu rouge correspond à la vie sentimentale avec son tiercé Musée Chopin pagello dans les mots les plus significatifs le graphique jaune concerne tout ce qui correspond à l'édition de l'oeuvre et notamment aux nombreuses parutions autour de Sand qui sont souvent le moteur d'ailleurs de surgissement du récit de vie le graphique vert caractérise Nohan la nature le Berry donc on voit là les deux les deux les deux Sand Janus le l'amoureuse contre la grand-mère le graphique bleu turquoise concerne le théâtre et les nombreuses reprises des pièces de Sand le graphique bleu ciel montre l'institutionnalisation de Sand avec l'appareil interne des commémorations et le graphique rose tend à caractériser l'art de Sand pour la postérité du côté du roman sentimental et de la littérature de femme ce qui va plus particulièrement m'intéresser pour la suite c'est la relation entre les topiques rouge vert et rose alors du côté de bocage on constate également vraiment une grande hétérogénéité du corpus sans doute c'est lié ici à la profession de bocage comédien et directeur du théâtre de l'Odéon cela à deux reprises et non pas auteur c'est évidemment une différence majeure avec Sand et homme et non pas femme c'est aussi un élément qu'on a cherché à interroger alors débris biographique se découvre au détour d'un compte-rendu dans le feuilleton dramatique par exemple pour son début au théâtre du gymnase le constitutionnel en 1838 va rappeler ses premiers pas sur la scène de l'Odéon qui se faisait déjà dans le registre de la comédie de même Théophile Gauthier dans la presse du 19 mars 1838 c'est ce que l'on voit à l'écran dresse à contrario de ses nouveaux emplois dans la comédie au gymnase le portrait de l'acteur phare du drame de l'école moderne le rêveur ardent et sombre et des brides de narration s'insinuent dans le compte-rendu dramatique cette confusion entre compte-rendu critique et récits biographiques est alimenté par le type d'emploi par lesquels Bocage s'impose au public des emplois de jeune homme bâtard idéaliste et révolté si on pense à Didier dans Marion Delorme ou Anthony chez Dumas et ce personnage est vite confondu avec la personne de Bocage ancien ouvrier républicain ardent réputé orgueilleux la conception romantique du jeu d'acteur fondée sur un principe d'identification entre personne et rôle explique cette émission du biographique dans le feuilleton critique alors la rubrique judiciaire peut aussi accueillir des biographèmes je pense dans le cas de Bocage un véritable feuilleton dans la presse de 1846 le feuilleton du procès intenté à Bocage et à François Ponsard par la comédienne mademoiselle Araldi qui devait jouer Agnès de Benrani pour la création à l'Odéon et le compte-rendu du procès pendant l'automne et l'hiver 46 et l'occasion de glisser des allusions au caractère de Bocage réputé colérique réputé avare dans la rémunération de ses comédiens à l'Odéon donc là aussi des bribes narratives s'immiscent dans une rubrique où on ne les attend pas alors ce sont bien sûr les nécrologies de Bocage parues dans la presse au début de septembre 1862 qui consignent et transmettent le plus grand nombre de traits biographiques et parfois même des récits de vie complets de la naissance à la mort on les trouve parfois en colonne de pleine page comme on va le voir à l'écran par exemple dans le Figaro du 4 septembre 1862 où la nécrologie par Alfred Delvaux est structurée en plusieurs chapitres ou intégrée dans le feuilleton dramatique en rez-de-chaussée comme pour le feuilleton de Jules Janin dans le journal des débats du 8 septembre 1862 ou la revue théâtrale de Louis Hillebac dans le temps la même date ou la revue des théâtres de Biaisville dans le siècle le 22 septembre 1862 et ce dernier Biaisville se réjouit d'ailleurs de la place je cite de la place que nous laisse la disette de pièces nouvelles pour consacrer son feuilleton à la vie de Bocage Bocage qui est donc mort la bonne semaine pour avoir toute sa place dans les feuilletons dramatiques il faut encore souligner parmi cet éventail de rubriques et de formes journalistiques la forte présence de souvenirs du souvenir rapporté et d'entretien avec de grands témoins du siècle Paul Meurisse dans le temps du 8 juin 1904 promenades et visites et c'est une visite de Joseph Galtier chez Meurisse ou encore Félix Duquenel dans Ombre Parisienne dans le Gaulois que j'ai déjà cité ou encore Jules Clarty on le voit à l'écran La vie à Paris publié dans le temps le 4 juin 1896 Autre catégorie de textes médiatiques Bocage est évoqué dans des articles à caractère historique retraçant des pans d'histoire du théâtre sous des angles divers comme celui par exemple des liens entre théâtre et engagement politique c'est l'exemple que l'on a à l'écran avec l'article Le théâtre et ses coulisses Les comédiens au Parlement signé Paul Ginisti dans le journal le 16 mai 1914 et le texte porte sur la candidature de Bocage à la constituante en 1848 candidature malheureuse Enfin La presse publie volontiers aussi à titre publicitaire les bonnes pages d'une biographie publiée en volume C'est le cas de la biographie de Bocage par Paul Ginisti publiée chez Félix Alcan dont un extrait figure dans la rubrique Variétés historiques de Comédia le 5 décembre 1925 et les pages choisies par Comédia concernent la première direction de l'Odéon par Bocage en 1845-1847 Un autre phénomène médiatique affectant l'écriture et la diffusion des articles à contenu biographique est le mixage de biographèmes ici de Bocage avec d'autres récits de vie donc des récits de vie d'autres personnalités Alors évidemment Bocage va être présent dans des récits de vie de Sand on a commencé à l'esquisser dans notre introduction mais la vie de Bocage peut être mêlée à celle d'Alexandre Dumas dont il fut l'acteur fétiche On peut donner l'exemple comme ici à l'écran du supplément de Figaro du 3 décembre 1881 une lecture chez Alexandre Dumas d'après des souvenirs de Pontmartin C'est le récit de la lecture de la pièce de Dumas Christine qui accueille dans une longue parenthèse un portrait souvenir de Bocage et une évocation de sa carrière Il en va de même dans Notes et souvenirs sur la Tour d'Enelle à l'occasion du centenaire de la pièce dans le temps du 24 juin 1932 et c'est l'évocation de la vie du créateur du personnage de Buridan ce créateur c'est Bocage Alors Bocage va occuper une moindre place dans les récits médiatiques consacrés à Victor Hugo qui je l'ai déjà dit appréciait peu Bocage et il a fait moins jouer que Dumas néanmoins on va trouver une présence de bribes de vie de Bocage dans des Notes et souvenirs autour de Marion Delorme notamment les Notes et souvenirs publiés par Duc Kenel dans Le Gaulois en 1907 Des bribes de récits biographiques sur Bocage vont s'immiscer aussi dans des souvenirs d'un collaborateur de Georges Sand c'est-à-dire Paul Meurice que ce soit dans Le Temps en 1904 ou dans Le Gaulois déjà en 1895 Enfin des notes biographiques ponctuelles surgissent dans la nécrologie d'autres comédiens que Bocage par exemple dans la nécrologie de Delonay l'acteur Delonay que Bocage en tant que directeur avait fait débuter à l'Odéon c'est ici le Gilles Blas du 23 septembre 1903 et d'ailleurs Delonay avait consacré des éléments de récits biographiques à Bocage dans ses propres souvenirs on peut aussi citer la nécrologie de l'actrice Marie-Laurent vous voyez aussi à l'écran que Bocage a fait débuter à l'Odéon dans François le Champy et cette nécrologie de Marie-Laurent est publiée dans Le Gaulois du 6 juillet 1904 en dehors des nécrologies de septembre 1862 consacrées à Bocage et en dehors des extraits de la biographie de Gynisti parue dans la presse en 1925 je constate une faible présence de véritables récits biographiques exclusivement consacrés à Bocage les pics de présence dans la chronologie médiatique sont en fait liés à des événements auxquels il est rattaché sans en être l'agent premier puisqu'il est acteur second après l'auteur ce serait peut-être une différence avec Frédéric Lemaitre Frédéric Lemaitre qui s'est approprié des œuvres dramatiques par ses improvisations je pense à l'auberge des Adrets et qui a écrit lui-même au moins une pièce le Robert Maquer après sa mort le nom de Bocage et les éclats biographiques le concernant réapparaissent principalement à l'occasion de la reprise des principales pièces qu'il a créées à la scène et auxquelles son nom va demeurer attaché des pièces dont la carrière scénique jette souvent ses derniers feux à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle comme on va le voir sur la chronologie et sur la courbe des fréquences cette courbe des fréquences je l'interprète par notamment et principalement des reprises de pièces qu'avait créé Bocage la reprise des beaux messieurs de bois doré de Paul Meurice d'après Sand en 1867 à la porte Saint-Martin cela génère évidemment toute une série de souvenirs sur Bocage chez les journalistes par exemple chez Francisque Sarcé dans un article du temps la reprise des beaux messieurs de bois doré cette fois à la porte Saint-Martin en même temps qu'une reprise de Claudie de Sand à l'Odéon en 1887 une reprise de François Lechampier à la comédie française en 1901 une représentation d'Anthony à la comédie française en 1912 la reprise de Marion Delorme à la comédie française en 1922 ou le centenaire de la tour de Nelle en 1932 avec d'ailleurs juste après le centenaire d'Anthony et le centenaire de Marion Delorme en 1931 c'est ainsi que j'interprète ces différents pics que vous distinguez à l'écran alors quand on regarde la courbe des fréquences par journaux et bien cela recoupe partiellement la courbe générale que je viens de commenter mais on repère aussi quelques erreurs dues au bruit ou à la pollution que j'évoquais tout à l'heure par exemple pour le journal Le Gaulois on voit qu'il y a une espèce de pic en 1881 en fait ce pic de 1881 il est lié en fait à Paul Boccage et à la création d'un opéra comique dont le livret est signé Paul Boccage en 1881 l'opéra comique Les poupées de l'infante qui apparaît constamment avec le nom de Paul Boccage dans les annonces de spectacles du Gaulois ce qui explique ce pic de 1881 alors mentionnons une exception à la logique du souvenir biographique occasionnellement induit à l'occasion des reprises scéniques une brève étude sur Boccage par Alfred Coppin publiée dans la revue d'art dramatique en 1886 génère des ricochets médiatiques une série donc d'échos médiatiques cette année-là 1886 par exemple dans l'écho de Paris du 18 août et en effet les périodiques généralistes vont se mettre à la remorque d'une revue spécialisée pour en exploiter le contenu le plus marquant le plus marquant pour les imaginaires et pour les affects en l'occurrence une lettre pathétique écrite par Boccage à Édouard Plouvier datée du 20 novembre 1860 au moment où Boccage ne trouve plus aucun engagement en théâtre et c'est une lettre émouvante où Boccage dit n'être plus qu'un vivant mort on constate une très grande viralité de cette lettre qui est reprise dans le petit journal et dans le rappel le 17 août 1886 et dans l'écho de Paris le lendemain c'est ce qu'on voit à l'écran et la lettre réapparaît à l'identique dans au moins ces trois titres après avoir été publié pour la première fois dans la revue d'art dramatique dans cette année 1886 un biographème se fixe ainsi pesant sur la mémoire collective attachée à Boccage celui du comédien vieillissant sans emploi ostracisé pour des raisons politiques sous le second empire et ne survivant pas au moment romantique de 1830 1840 le théâtre romantique étant censé s'interrompre en 1843 selon la représentation bien connue construite après coup et que l'on peut contester on voit ce que l'histoire littéraire en l'occurrence la scansion de l'histoire du théâtre romantique doit à ce genre de biographème se concentre et se fige quelque chose qui est de l'ordre du mythe nous y reviendrons en conclusion l'hétérogénéité du corpus que je viens de tenter d'éclairer engendre des problèmes d'attribution octoriale et soulève la question plus large de l'octorialité de ces biographèmes non seulement la question de la signature des textes médiatiques mais aussi celle de la garantie apportée au récit et des modalités même de la formulation de cette garantie octoriale alors bien sûr on va relever des nécrologies ou des extraits biographiques dûment signés on a alors à faire une octorialité directe en tout cas revendiquée comme telle même si cela masque évidemment des emprunts divers à des sources non citées et peut-être à des sources à des notices biographiques antérieures on lit aussi beaucoup de souvenirs recueillis par et le geste de transmission est alors mis en scène par l'auteur de l'article de manière à attester la fiabilité de la source c'est le cas du journaliste Joseph Galtier transcrivant des anecdotes comptées par Paul Meurice dans le temps du 8 juin 1904 c'est encore Théodore Massiac recueillant les souvenirs de Barré dans le jardin de ce dernier c'est dans le Gilles Blas du 12 septembre 1886 l'authentification du récit biographique rapporté est plus forte encore lorsque l'auteur se revendique témoin direct de la vie narrée Félix Duquenel dont on a parlé en introduction termine son article sur la création de François Lechampy dans le Gaulois en affirmant que ce sont là des choses entendues de la bouche même de Sand lors d'un dîner Mani en 1870 alors que sa pièce l'autre était créée à l'Odéon on voit qu'on a intérêt à donner le détail des circonstances quand on est journaliste pour garantir la source et le contenu de ces bribes biographiques on observe un emboîtement des sources et des jeux de relais où finissent par se diluer la source première et se diluer la notion même d'octorialité deux cas de figure peuvent être ici distingués premier cas une source unique et citée l'extrait de la biographie de Génistie dans Comédia se réfère au souvenir de Delaunay sur Bocage ou encore c'est la diapositive que l'on voit les notes et souvenirs sur la tour de Nelle signée J.L. Crose dans le temps du 24 juin 1932 sont explicitement fondés sur le livre Le drame d'Alexandre Dumas par Hippolyte Parigo paru en 1898 donc la source est nommée mais le même Crose va ajouter progressivement au fil de son texte d'autres sources notamment un ouvrage intitulé L'Odéon par Porel et Montval publié en 1876 ou Historiète et souvenirs d'un homme de théâtre d'Hippolyte Hochstein publié en 1878 second cas la démultiplication des sources se fait vertigineuse on peut donner l'exemple du feuilleton d'Adolphe Brisson dans le temps du 1er juillet 1912 à propos d'Anthony qui est alors joué à la comédie française dans ce feuilleton Brisson va citer Les mémoires de Dumas un récit de Théophile Gautier qui vient de l'histoire du romantisme le feuilleton de Jules Jeannin lors de la création d'Anthony en 1831 d'autres critiques publiées lors de la reprise de la pièce en 1868 l'opinion de Haïne sur Bocage qui d'ailleurs est maintes fois reprise dans des textes biographiques sur Bocage on assiste ainsi à l'organisation par le feuilleton de Brisson d'un feuilletage de discours formant une vaste polyphonie diffractée dans le temps c'est par ce jeu de relais de reprises en écho que se construisent les biographèmes engagés dans un jeu de réécriture et d'amplification voire de falsification comme on va le voir cela est accentué par le fait que Bocage contrairement à Sande n'a pas produit d'autobiographie et donc n'exerce aucun contrôle par l'autorité d'un texte écrit aucun contrôle sur la génération de récits de vie qui le concerne alors pour Sande l'autorité elle est aussi problématique devant la multiplication des récits médiatiques littéraires autobiographiques autorisés non autorisés les récits épistolaires les récits académiques et l'accumulation de témoignages de rumeurs dans l'après-cours alors certes Olivier l'a rappelé il existe d'abord un socle autobiographique histoire de ma vie dont on sait qu'il a été très contrôlé mais il existe aussi plusieurs fictions de Sande notamment l'Elia dont le surnom récurrent pour désigner la première Sande l'Elia dans notre corpus où elle est lui qui sont souvent lues comme des confessions cryptées de l'auteur il existe également toute une série de fictions et de fictionalisations polémiques et scandaleuses émises par d'autres la confession d'un enfant du siècle lui et elle qui fournissent aussi leur lot de titres de premiers paris les récits médiatiques sont encore infléchis et relancés là je liste ce qui est différent de deux Sandes il faut bien comprendre que sinon la mécanique médiatique fonctionne exactement selon les principes décrits par Olivier mais je ne veux pas répéter les récits médiatiques sont infléchis et relancés aussi par les grandes parutions biographiques Barine Karenine Maurras par les conférences feuilletonnées notamment celles de Doumik qui réussit non seulement à avoir une série de conférences parisiennes mais à les accompagner de feuilletons hebdomadaires dans plusieurs quotidiens et par l'apparition de témoignages les proches de Sandes comme Clochu ou la petite fille Aurore Lod Sand et des moins proches comme le toujours Félix Duquenel se lancent dans des séries de souvenirs qu'ils disséminent au fil des semaines or ce brouhaha dont je ne détaille pas les modalités qui sont semblables à celles de Bocage aboutit du fait de la formalisation sinon du genre du moins des biographèmes à l'émission d'un discours social qui finit par fortement aussi gommer les octorialités on peut cependant noter la présence de quelques énonciateurs récurrents qui d'ailleurs se recopient eux-mêmes beaucoup comme Ernest Charles et surtout Jules Clarty ou le couple Alexandre Dumas fils Jules Clarty qui en raison de sa permanence et de sa centralité Jules Clarty prononce même le discours d'hommage au moment du centenaire paraît un point d'émission important dans cette fabrique d'un récit médiatique qui vient dans une fabrique d'un récit médiatique qui vient contrebalancer l'université du roman de Venise en insistant sur l'existence de deux cendres inconciliables la cendre romantique virile ou androgyne productrice de l'élia et la bonne dame de Nohan dame nature voire dame bête Alors cette question des énonciateurs concurrents se complexifie si l'on mobilise les autres genres biographiques les enjeux d'octorialité s'intensifient en effet dès lors que l'on fait dialoguer les récits médiatiques de vie et les biographies publiées en volume ou les notices biographiques publiées dans les dictionnaires ces autres lieux de la fabrique biographique se font tantôt la source tantôt le réceptacle des textes médiatiques il y a tout un jeu d'échange dont a parlé tout à l'heure Pierre Carles Alors concernant Bocage ma recherche s'inscrit en fait dans une démarche qui est elle-même biographique puisque je prépare un ouvrage sur Bocage qui se vaudrait une biographie culturelle et sociale moins attachée aux récits de vie ou à quelques psychologies de Bocage qu'à la projection d'un nouvel éclairage sur le théâtre dit romantique cela par la saisie la plus précise et surtout la plus matérielle possible de l'activité plurielle d'un comédien et directeur de théâtre et de ses réseaux de relations Mon exploration du corpus médiatique a donc été précédée par une lecture de l'ensemble des textes biographiques existants consacrés à Bocage qu'il s'agisse des notices parues dans le dictionnaire Vapro dans le Larousse du XIXe siècle dans le dictionnaire des comédiens de Lyonnais qui date de 1902-1908 ou de la production des biographies de Bocage Il y a celle de Félix Piat dont je parlerai un peu plus longtemps après qui est inaugurale qui est apparue dans la revue de Paris en 1835 il y a celle de Mircourt que l'on voit à l'écran donc son Bocage paru en 1856 dans la collection Les Contemporains et puis celle de Ginisti que j'ai déjà évoqué et montré donc le Bocage de Ginisti paru dans la collection Acteurs et actrices d'autrefois chez Félix Alcan en 1925 Alors mes lectures ont été complétées par des témoignages artistiques sur Bocage émanant de Dumas dans mes mémoires de Théophile Gautier dans Histoire du romantisme mais aussi d'Adèle Hugo dans Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie et d'autres aussi Confronté au corpus médiatique des récits de vie sur Bocage cet ensemble textuel permet de repérer et de tenter de dater des phénomènes d'engendrement des biographèmes L'article biographique de Pia sur lequel je reviendrai ou Les mémoires d'Alexandre Dumas possèdent ici un rôle séminal et c'est ce que je tenterai de montrer tout à l'heure Alors si l'enquête d'Olivier est motivée par une recherche sur le personnage de Bocage la mienne portait plutôt sur la fabrique médiatique du récit de vie sur ses constances et sur son figement voire sur sa patrimonialisation Alors bien sûr j'ai aussi regardé le Vapro et le Larousse mais les notices ont été élaborées largement avant la mort de Sand et ces dictionnaires diffusent une image assez différente de la fabrique médiatique L'œuvre il y a encore une place prépondérante Le récit des origines est très articulé à Histoire de ma vie Le grand-père Maître aux oeufs de l'heure Corambé, etc. Les amants sont largement gommés Je me suis aussi intéressée donc pour étudier la spécificité du récit médiatique j'ai donc ajouté à mon corpus au corpus Pierre-Karl de cette journée un corpus de magazine des hebdomadaires du XXe siècle Paris Match France Observateur L'Express et puis aussi j'ai étudié la manière dont était enseignée Sand et également la manière dont était construite la notice Wikipédia et tout ensemble on va voir que ces textes m'ont permis d'observer une forme de patrimonialisation du récit de vie médiatique alors Sand c'est notamment une bonne cliente de Paris Match dont j'ai pu montrer ailleurs la propension au romancement or le diagnostic posé par Paris Match sur Sand paraît découler de la lecture des 3000 articles dégagés par Pierre-Karl sa vie c'est son meilleur roman Alors après cette exploration du corpus voyons maintenant les conclusions en matière de poétique et d'abord ce qu'on peut dire des biographèmes évidemment ces récits de vie la plupart du temps incomplets sélectifs et parfois caricaturaux vous l'avez compris permettent de mettre au jour les biographèmes de nos individus des historielles qui sont partout dit le corpus Sandien le 9 août 1884 donc des biographèmes soient selon la proposition barthésienne des vies réduites à quelques détails à quelques goûts à quelques inflexions j'ai mis la citation de Barthes la fameuse citation de Barthes je passe les caractéristiques des biographèmes sont leur brièveté leur viralité et aussi une certaine capacité à additionner composer finir par composer des formes de vie imaginaires discontinues et morcelées aptes à se fixer dans les émissions Alors concernant le cas du bocage il faut noter que les biographèmes s'attachent à chaque étape obligée du récit de vie d'un comédien à ses origines à la naissance de sa vocation et à ses débuts à son portrait artistique et à sa mort on assiste en effet au XIXe siècle au développement d'une forme nouvelle de vedettariat théâtral largement nourri par la presse alimentée par la conception romantique du jeu je l'ai déjà dit fondée sur l'identification entre personnes de l'interprète et personnages fictifs interprétés L'émancipation sociale et économique des comédiens au fil du XIXe siècle leur arrachement à un long passé marqué par l'ostracisme voire l'excommunication passe par la production de vie d'artiste une production biographique autobiographique parfois ou romanesque dans laquelle s'imposent ces moments décisifs une ligne de vie brisée par des événements décisifs ou bouleversants et on peut voir là une variante moderne et laïque de la géographie de l'ancienne vie des saints parmi ces moments clés se trouvent les origines souvent concentrées en quelques détails qui se veulent révélateurs qui se veulent signifiants donc quelques biographèmes ces données biographiques premières pour bocage ont été fixées par Félix Piat dans son article de la revue de Paris paru en septembre 1835 un premier geste biographique que j'ai pu enregistrer concernant bocage ces informations de Piat proviennent-elles directement de bocage lui-même avec qui Piat a été lié depuis la création de la pièce Le brigand et le philosophe en 1834 suivi d'Ango en juin 1835 donc quelques mois avant la publication de cet article je ne sais pas le récit de Piat commence par cette phrase soulignant le topos qu'elle engendre vous l'avez à l'écran les biographes à venir pourront dire un jour de cet acteur bocage ce qu'ils ont dit de tant d'illustrations il naquit de parents pauvres mais honnêtes suivent des détails insistant sur la pauvreté du jeune Pierre Martinien-Touzé donc le futur bocage comme les trois francs gagnés par semaine à garder les cotons que l'on va retrouver ensuite aussi bien chez Mircourt chez Vapro dans le Larousse du XIXe siècle dans le dictionnaire des comédiens de Lyonnais dans les nécrologies dans les portraits souvenirs comme celui de Pont-Martin en 1881 un bocage fils de quart d'heure ayant connu la faim la misère et côtoyé le suicide et d'ailleurs cela va fournir l'incipit de la notice Wikipédia je cite issu d'une famille pauvre d'ouvriers toiliers bocage fut dès l'enfance contraint de travailler pour se nourrir ayant appris à lire et à écrire sans être allé à l'école il se mit à lire dans sa jeunesse Shakespeare ce dernier trait est d'ailleurs la reprise d'éléments qui se trouvent chez Pia mais aussi chez Mircourt autre biographème propre au récit de vie de comédien la vocation la vocation entravée puis les premiers succès sur scène en guise de revanche sur le destin cela constitue selon Pia des données élémentaires de toute vie d'acteur digne d'être mise en récit car Pia vous l'avez compris pratique volontiers le commentaire métapoétique conscient en 1835 d'inscrire son texte dans un moule déjà façonné donc c'est une nouvelle citation voilà j'espère une vocation traversée par bien des contrariétés voilà qui fait de notre acteur un être essentiellement biographique récapitulez un peu dès la naissance il ne peut échapper à la règle biographiquement générale d'une famille pauvre mais honnête puis comme toujours ses parents forcent ses goûts entravent ses sympathies identifiant et fixant les topoilles Pia érige dès 1835 l'avis de Bocage en histoire digne d'être raconté et lu en légende donc imposant aux futurs biographes des données que seul Ginisti dans sa biographie de 1925 tentera explicitement de corriger sur un mode critique ces biographèmes servent particulièrement bien le projet de Pia républicain et socialiste désireux de valoriser les origines sociales et les engagements politiques de Bocage son interprète favori grâce à qui il peut défendre une conception sociale de l'art ce qu'on appelle à l'époque l'art utilitaire qui a établi ainsi un autre biographème qui concerne le corps et le jeu de Bocage de Bocage en scène Bocage serait un anti-talma à la silhouette irrégulière et surtout à la voix malsonnante et pleureuse adaptée au drame moderne selon Pia les variations autour de la voix de Bocage sont ensuite présentes dans toutes les biographies et dans tous les articles à contenu biographique jouant de l'opposition avec la voix de Frédéric le maître le maître présenté comme le rival de Bocage pour dans bien des publications ce bon mot attribué au directeur de l'Odéon Lireux que Mircourt par exemple va s'ingénier à citer dans une note de bas de page particulièrement perfide Bocage est un rhume de cerveau de Frédéric le maître la fin de vie du comédien doit quant à elle allier le pathos et la grandeur héroïque notamment dans le don de sa personne à l'art le récit est ici fixé par les nécrologies et ensuite par les articles de souvenirs et d'histoire du théâtre au-delà de 1862 deux images concernant donc la mort de Bocage s'imposent la première image est celle d'un comédien se survivant à lui-même dans ses dernières années produisant sur la petite scène du théâtre Saint-Marcel qui dirige alors les restes d'une voix qui allait séraillant et d'une ardeur près de s'éteindre ce sont donc les mots de Pont-Martin dans le supplément du Figaro du 3 décembre 1881 la seconde image est celle des représentations héroïques des beaux messieurs de bois doré jouées par un bocage malade nouveau biographème un bocage dont la respiration allotante ressemblait au râle de l'agonie écrit Croze dans le temps en 1932 ou qui avait presque comme on sait déjà agonisé écrit Pierre Véron dans le monde illustré en 1867 comme on sait on voit que le biographème de la mort de bocage est déjà souligné et souligné comme tel le récit tragique de l'agonie du comédien semble reprendre alors le mythe de Molière mourant en scène un exemple de renouvellement du récit par dramatisation se trouve dans le temps sous la plume de Joseph Galtier recueillant les souvenirs de Paul Meurice le mal de bocage empirait de jour en jour mais l'acteur luttait avec courage il finit cependant par être terrassé cette mort suscite rétrospectivement des biographèmes proleptiques et prophétiques dans certains récits insistants sur l'haleine courte du comédien qui présageait peut-être l'affection dont il est mort écrit Béville dans sa Nécrologie du siècle le 22 septembre 1862 c'est ici peut-être que le nuage de mots généré par Pierre Carles peut faire sens le premier nuage de mots j'ai un peu plus de mal à interpréter les autres le premier nuage de mots qui correspond au début de la décennie 1860 on voit âge mourir dramatique on voit donc que les mots qui ressortent concernent la Nécrologie le récit de la mort alors que les autres nuages sont un peu plus brouillés du fait en particulier de ce phénomène de pollution que j'évoquais tout à l'heure et la confusion avec d'autres bocages homonymes ou le substantif bocage alors il serait possible de retrouver chez Sand les biographèmes s'attachant aux mêmes étapes de la vie certains de ces biographèmes on l'a dit et ont même été complément fournis par cent d'elles-mêmes dans l'histoire de ma vie je pense à la double origine populaire et aristocrate à la vocation ouverte grâce à Corombé et puis alors ça évidemment c'est pas elle qui l'a raconté mais je pense comme biographème de Seuil à sa mort close par l'énigmatique laissée verdure sur laquelle d'ailleurs je reviendrai un peu plus loin mais je voudrais insister parmi alors le grand nombre de textes et le grand nombre de biographèmes insister sur la spécificité et l'intentionnalité de certains biographèmes et sur leur capacité à modéliser le récit de vie regardons ensemble deux faisceaux de biographèmes récurrents anodins seulement en apparence d'une part ceux qui visent à conforter l'idée d'une double vie au sens chronologique de Sand et d'autre part ceux qui veulent dévaloriser l'écriture sandienne et il me semble que mis bout à bout ces biographèmes et leur récurrence finissent par composer une histoire assez transparente donc le premier faisceau de biographèmes j'en ai déjà parlé comprend deux descriptions antagonistes et virales que l'on trouve d'ailleurs souvent en colocation dans le même article le petit jeune homme d'un côté avec tous les attributs de la masculinité son cigare sa blouse sa redingote ses bottines et la bonne dame de Nohant avec son nom bon point qui distribue des sucreries aux enfants et aux paysans et qui travaillent la nuit alors je vous en donne deux exemples mais on reconnaît aisément les clichés de l'histoire littéraire présents par exemple dans la gare des Michards du 19e siècle qui structure sa notice exactement selon ses étapes alors je ne les lis pas pour ne pas perdre trop de temps ou pour ne pas prendre trop de temps mais vous les avez vous avez ces biographèmes à l'écran alors ces deux personnages sont tellement dissemblables que ces biographèmes entraînent par la suite et c'est là qu'on voit le lien entre poétique et biographème la production d'une série d'anecdotes virales dont l'objectif est de montrer que Sande elle-même ne s'y reconnaît pas par exemple alors ici dans cette première anecdote très récurrente notamment grâce à Clarty et à Dumas fils Sande ne reconnaît pas ses propres œuvres de jeunesse que pensez-vous de Lélia lui demande du mal fils elle sourit tout en nageant dans certaines fois c'est pas nager mais ça ne fait rien Lélia ne m'en parle pas j'ai voulu relire ça il y a quelque temps et je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin du premier volume autre anecdote qui montre aussi cette incapacité à se reconnaître ou à être connue on raconte qu'un jour vers la fin de l'Empire Georges Sande et Jules Sandeux après s'être évité pendant près d'un demi-siècle se rencontrèrent et même se trouvèrent assis côte à côte dans la salon d'attente d'une altesse ils ne se reconnurent pas Georges passa le premier Jules dit à l'huissier quelle est donc cette grosse dame qui vient d'entrécher le prince et Georges en sortant de son audience demandait quel est ce petit vieillard il me semble que je l'ai vu quelque part alors ces anecdotes avec toute leur dérivation c'est pas toujours dans le salon d'attente d'une altesse et c'est pas toujours sans des et sans dos parfois c'est sans des musées et les quiproquos donc en série qu'ils permettent permettent au récit donc de prendre une tournée humoristique et divertissante et de fonctionner dans le journal comme un produit d'appel sérieux et commercial deuxième faisceau de biographèmes ceux liés à l'écriture nocturne alors en diachronie on voit bien les mutations axiologiques de ce biographème du travail de nuit qui est d'abord mélioratif regardez la première et puis qui devient et qui devient de plus en plus pathologique au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on valorise de plus en plus une littérature autonome intransitive et rare et à la fin on la caricature de plus en plus avec l'idée qu'elle peut recommencer un roman dans la foulée d'un roman qu'elle vient de terminer en pleine nuit là encore l'anecdotisation permet de pousser l'idée du biographème jusqu'à l'absurde les journaux par exemple font circuler à l'envie l'anecdote du manuscrit que Sand aurait jeté ou des manuscrits que Sand aurait jeté au feu découvrant que ce qu'elle écrit ne vaut rien et si l'on empile les versions une bibliothèque entière serait passée aux flammes on comprend comment l'on glisse facilement d'un indice de modestie à l'idée d'une écriture naturelle automatique qui coule et qui ne vaut rien je laisse l'anecdote à l'écran mais je ne la lis pas alors après avoir exploré donc ces différents biographèmes concernant Bocage ou concernant Sand nous en arrivons à notre troisième et dernière partie celle consacrée à une média poétique du récit de vie et du biographème la sélection et la fixation de ces biographèmes suppose la mise en place insciente d'une poétique par cette poétique du récit de vie et des biographèmes s'élaborent des modes d'organisation narrative où la linéarité chronologique façonne un destin lisible dans les épisodes proléptiques ou prophétiques la ligne de récit est ponctuée de moments décisifs qui sont de l'ordre de la révélation voire de l'épiphanie la narration biographique trouve ainsi à se condenser nous l'avons vu dans des biographèmes par lesquels le récit semble s'enrouler sur lui-même dans la reprise de bribes narratives antérieures et briser bientôt la ligne de vie pour ne privilégier que ces moments dispersés ces éclats évoqués par Roland Barthes mais ces moments et ces éclats sont eux-mêmes créés par tout un jeu de variation et d'amplification grâce auquel les biographèmes s'alimentent se transmettent et surtout se mémorisent le jeu comprend des procédés récurrents que nous allons synthétiser en quatre actions l'anecdotisation la formulation la citation et la falsification ces choix narratifs mis en oeuvre d'une poétique à cernée comme telle doivent être interrogés dans leurs implications cognitives et dans leur création symbolique c'est donc ce que nous allons tenter de réaliser dans cette dernière partie tous ces procédés anecdotisation citation formulation falsification permettent la mise en valeur d'anomalies et de traits qui n'apparaissent pas forcément aussi bien dans les nuages de mots à cause du bruit sans doute provoqué par la masse des journaux d'où l'intérêt d'une lecture à la fois quantitative et qualitative alors en ce qui concerne sans on l'a compris ces traits d'accentuation mettent en valeur ces multiples amants avec en arrière-plan deux pathologies implicites la lymphomanie et la frigidité son caractère viril ou bifrance mi Lélia mi Bonne Dame et puis surtout pour la dernière partie un caractère qui va m'intéresser maintenant qui n'apparaît pas dans les outils automatisés parce qu'il est plutôt mis en valeur par la singularité de la formule ou de l'anecdote que par la récurrence son caractère naturel voire animal voire bête disons qu'on assiste quand même à la présentation d'un roman de la bête et la bête si j'ose dire qui serait l'aboutissement des topics verts dans le schéma du topic modeling que nous avait proposé Pierre-Carles alors c'est le gain qualitatif de la poétique de pouvoir l'isoler par rapport au quantitatif qui mesure seulement les récurrences c'est ce dernier trait qui me semble-t-il s'impose largement et qui permet évidemment d'oublier l'oeuvre que je vais illustrer rapidement à travers donc ces quatre procédés alors moi je vais commencer par l'anecdotisation donc j'ai constaté la multiplication des anecdotes qui se concentrent sur la bonne dame de Nohan pour accentuer son sensualisme quasiment animal caractéristique qui finit par dériver rapidement vers la dénonciation de sa bêtise les journalistes commencent par constater la manière dont elle s'intègre à son périt dont elle se fait le chantre de la nature et des animaux et de micro-récit en micro-récit à grands coups d'anecdotes qui permettent souvent de médiatiser le diagnostic l'isotopie de la bêtise est systématiquement convoquée alors j'ai donné un exemple de la convocation de l'animal alors là c'est brutal c'était un animal en plein soleil par une grosse chaleur d'été elle restait assise contre un mur se fondant dans la nature que faites-vous là lui demandait-on j'ai chaud et elle ne bougeait pas et puis la manière dont l'animal finit par devenir un symptôme de la bêtise enfin un signe de la bêtise cette anecdote récurrente sur Gauthier un jour Dumas fils avec Théophile Gauthier désireux depuis longtemps d'exprimer son admiration de vive voix à l'auteur d'Indiana Gauthier est timide d'abord sans hardy retrouve sa langue sa verve son esprit fait des mots et jette à pleine main anecdotes et souvenirs c'est un feu d'artifice Georges sans des coups de souris semble intéressé au plus haut poids mais ne ni mot le lendemain donc je résume Gauthier croyant avoir été snobé furieux décide de quitter les lieux Dumas court à l'appartement de Madame Sand pour lui raconter la déconvenue de Gauthier l'auteur d'Indiana dépose sa plume et tournant ses grands yeux vers Dumas le regard d'avés étonnement vous ne lui avez donc pas dit que je suis bête alors pour Bocage l'anecdotisation ne concerne pas la bêtise mais va plutôt concerner la figure la figuration de Bocage en comédien consul on découvre en effet une multiplication des anecdotes fixant l'image du comédien républicain confondant l'art et l'activisme politique surnommé le consul après son interprétation de Brutus dans la Lucrèce de Ponsard en 1843 ce processus d'anecdotisation Bocage l'a en partie déclenché lui-même par son intervention devant le Conseil d'État le Conseil d'État chargé de la réforme des théâtres en 1849 au moment de la Deuxième République et ce rapport devant le Conseil d'État en effet était publié Bocage s'y vantait de défier la censure sur scène par des allusions politiques par exemple dans sa manière de crier Abba Philippe dans le Pinto de Le Mercier sous le régime Louis-Philippard ou de marquer un temps d'arrêt significatif en prononçant la formule généreux comme le roi d'Espagne dans Don Juan de Maragnat de Dumas cette ventardise de Bocage devant le Conseil d'État génère un phénomène de reprise contribuant à effacer tout un art du jeu et même toute une carrière recouvert par ses uniques anecdotes concernant le consul le consul Bocage deuxième procédé la formulation la quête de la formule vise à la fois à faire briller le biographe et à cerner le biographé par quelques expressions dignes de mémoire appellation surnom déclinaison d'adjectifs ou épithètes plus ou moins homériques comparaison métaphore métonymie micro-portrait condensé dans une formule imagée revient ainsi la formule le citoyen Bocage dans les micro-récits biographiques le concernant pourquoi le citoyen Bocage d'après la signature par le comédien lui-même de sa déclaration de candidature à la constituante en 1848 cette déclaration de candidature que vous voyez à l'écran appuyée par Lamartine a été reproduite par Mircourt dans sa biographie de 1856 et elle va circuler ensuite jusqu'à être évoquée ou reprise dans les nécrologies de 1862 notamment par Alfred Delvaux dans Le Cigaro et plus tard comme si les engagements 48-ars de Bocage le poursuivaient post-mortem cette déclaration se retrouve encore par exemple dans le journal le 16 mai 1914 et cela va générer une inventivité poétique renouvelée d'article en article jusque notamment à ce jeu de mots savoureux dans le temps du 24 juin 1932 où Bocage apparaît comme un démagogue à tout crin à cause de sa chevelure léonine l'autre formule dominante concurrente de la précédente est la formule qu'a imposé Gauthier dès 1838 dans son feuilleton de la presse le feuilleton du 19 mars 1838 le rêveur ardent et sombre qui semble avoir été fait exprès fait exprès pour l'école moderne la formule est d'autant mieux fixée dans la mémoire qu'elle semble faite pour légender c'est ce que je propose ici pour légender le portrait de Bocage pas par Auguste Charpentier un portrait aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen ces formules sont reprises par le même Gauthier dans sa notice nécrologique sur Bocage publiée dans le moniteur universel le 8 septembre 1862 il dit notamment la nouvelle école n'eut pas de plus intelligente interprète puis dans son histoire du romantisme publié en 1874 on va retrouver Bocage l'homme fatal ou encore Bocage beau comme Apollon formule reprise A et Nœud et formule qui circule ensuite dans la presse alors pour cent les formulations sont pléthoriques et elles sont pour certaines passées à la postérité elles forment d'ailleurs souvent les titres d'articles en premier pari en tête de première colonne Bonne dame de Nohant Romand de Venise Amand de Venise etc. dans le roman de la bête et la bête citons par exemple la formule laisser verdure qu'elle aurait prononcé sur son lit de mort et qui est ensuite passée dans la légende médiatique alors c'est intéressant parce que cette formule elle est conscurencée par une autre version plus plate des dernières paroles de Sand Adieu dit-elle d'une voix calme quoiqu'un peu étouffée à tous ceux qui étaient là Adieu je vais mourir ce furent ces dernières paroles nous dit le gaulois du 13 juin 1876 inutile de dire que c'est la formule poétique qui relie Sand à Nohant et au roman de la bête et la bête et donc formule qui est passée à la postérité je cite par image quand elle meurt à 72 ans d'une occlusion intestinale une de ses dernières phrases à peine intelligibles et pour Nohant on entend seulement laisser verdure alors avançons dans notre média poétique pour voir un troisième procédé cette fois la citation le récit de vie contient ces citations mémorables maintes fois reprises parfois déformées censées condenser la vérité d'une existence ou concentrer une identité complexe émouvante en une seule phrase recueillie et transmise cela devient des sortes d'ultima verba parfois par procuration à moins qu'il soit attribué au biographie lui-même à propos de Bocage revient cette citation du directeur de la porte Saint-Martin Arel qui va donner lieu à toutes sortes de variations au fur et à mesure de ces reprises dans la presse Victor Hugo aurait volontiers plus d'orgueil que Bocage si Bocage n'avait à lui seul plus d'orgueil que tout le monde il veut que je lui donne la république en conscience je ne peux la lui donner Bocage pour le décider à jouer il me faudrait lui promettre de changer la forme du gouvernement je ne peux pas ou encore je ne peux cependant pas lui donner la république à chaque fois ces phrases sont attribuées à Arel et on voit comment on assiste à toutes ces variations il s'agit aussi de citations prêtées à Bocage lui-même reprise d'articles en notice biographique ainsi celle-ci que j'ai trouvée à de multiples reprises alors que Bocage est sifflé par le public à Rouen il se serait tourné vers le public disant est-ce à l'artiste dramatique ou au républicain que s'adressent ces sifflés et là aussi différentes variantes comme celle-ci messieurs est-ce l'artiste que vous sifflez ou est-ce l'homme politique alors pour son dossier on pourrait en citer beaucoup je citerai simplement la plus récurrente cette lettre de Balzac à Madame Ansca reprise au moins une quarantaine de fois sur le corpus parce qu'elle a reprise ensuite d'ailleurs dans Paris Match dans France Observateur et dans l'Express d'ailleurs elle a le mérite on comprend pourquoi elle est citée elle a le mérite de tout agglomérer le petit jeu d'homme la dame à un bon point l'air bête on sait que c'est à partir de cette visite que se déploiera d'ailleurs l'idée de l'antagonisme entre le réalisme balsacien et l'idéalisme sans bien alors on en arrive à notre dernier procédé falsification exagération en fait la reprise démesurée entraîne deux phénomènes intéressants et significatifs la tentation de grossir chaque anecdote de l'exagérer jusqu'au délire et puis la dérive fictionnalisante jusqu'à la composition de légendes et ces récits de vie finissent par éclairer emblématiquement toute une série de phénomènes caractéristiques de la culture médiatique donc je renvoie encore une fois au livre de Pinker sur les fake news une tendance avérée au sensationnalisme et à la pipolisation une intense circulation des textes sans respect de la propriété intellectuelle ni de la véracité la capacité des faits à être repris sur un registre fictionnel et la difficulté à démêler l'information de la fiction de la blague ou du canular alors je donne simplement pour cent deux exemples de ce sensationnalisme viral qui conduit à coup d'approximation de bricolage et d'exagération à une hystérisation du discours à forte dimension misogyne d'abord dans la revue les contemporains une revue catholique elle avait donc trouvé dans l'orgie que l'écurante satiété et le mépris d'elle-même elle sortit de là comme elle put les tribunaux lui interdisent de compromettre davantage le nom qu'elle porte la baronne du devant a vécu elle prend la moitié du nom de Jules Sandot il joue un prénom d'Erichon Georges Sandéné et puis alors celle-là cette anecdote enfin ce recueil d'anecdotes tiré de Paris Match 18 février 1850 les Sandes de mère en fille ont une vertu la virilité je vous jure que Georges s'était trompé de sexe à 72 ans la dame de Nohan plongeait dans l'indre du haut du pont de Châteauroux elle trouvait Musset agréablement paillard et lui payait ses dettes mais Chopin n'était qu'une mauviète mondaine qui prenait son café au lait très clair et se pâmait de violette mourante entre Musset et Chopin il dut 26 amants au molletier alors concernant Bocage la falsification est moins délirante et là je pense qu'on retrouve la question la question du genre circule néanmoins plusieurs anecdotes concernant Bocage anecdotes soumises à variation à amplification à fictionnalisation au gré de l'imagination des journalistes et au gré des inventions de leurs plumes l'une des plus célèbres concerne la malencontreuse chute prématurée du rideau lors d'une représentation d'Anthony juste avant que Bocage dans le rôle d'Anthony ait le temps de prononcer le fameux mot final elle me résistait je l'ai assassiné Bocage alors on a X variantes Bocage retourne en furie en colisse il refuse de reparaître devant le public qui réclame la réplique et Marie Dorval restée en scène finirait par déclamer la réplique de son partenaire mais en modifiant l'énonciation je lui résistais il m'a assassiné donc cette anecdote en fait est rapportée par Dumas grand mythographe devant l'éternel comme on sait dans ses mémoires et elle donne lui ensuite tout un jeu de réécriture plus ou moins pittoresque j'ai notamment j'avais notamment relevé celle d'Adolphe Badin dans La Liberté en 1883 qui va multiplier les détails piquants notamment la posture du corps de Marie Dorval affalée faisant la mort pendant de longues minutes avant de se relever pour prononcer la formule pendant que le public crie et hurle dans la salle alors une anecdote plus méchante à l'encontre de Bocage et de son orgueil est élevée en très légendaire et là aussi donne lieu à toutes sortes de variations et de falsifications cela concerne un voyage vers Lyon au cours duquel le passage de sa voiture aurait provoqué l'acclamation d'une foule agenouillée ce qui dans un premier temps flatte l'ego du comédien en fait il s'agissait d'un pritiproquo la foule aurait pris sa voiture la voiture de Bocage pour celle d'un archevêque et une fois la foule détrompée elle se serait mise à lancer des pierres contre la voiture de Bocage donc là aussi toutes sortes de variations notamment concernant les projectiles lancés sur la voiture et la réaction de Bocage on en trouve notamment une variante dans le radical en 1907 cette anecdote semble avoir été produite pour la première fois par Mircourt qui glose en fait à travers cette anecdote sur l'anticléricalisme de Bocage un anticléricalisme selon Mircourt né de la lecture de Voltaire pendant sa jeunesse mais qui se serait renforcée à l'occasion de cette mésaventure qui aurait donc été bien malheureuse pour l'amour propre du comédien nous en arrivons à nos conclusions ce travail sur les récits de vie médiatiques nous semble éclairant pour la construction de l'histoire littéraire et pour ce qui concerne Bocage pour la construction de l'histoire du théâtre histoire littéraire ou histoire du théâtre tributaire de la résonance publique des biographèmes ou aussi de leur effacement l'effacement relatif de Bocage sauf sans doute chez les Sandiens et chez les Dumasiens est à comparer aujourd'hui au maintien d'une mémoire beaucoup plus vive concernant Frédéric Lemaitre ou Marie d'Orval Marie d'Orval qui bénéficie pour la postérité de ses liens avec Vigny de ses liens aussi avec Sand du fait que la correspondance entre Vigny et d'Orval et entre Sand et d'Orval a été publiée alors c'est vrai que dans une moindre mesure la liaison entre Bocage et Sand a pu bénéficier à sa postérité que dit cet état de la biographie de Bocage sur l'histoire littéraire et sur l'histoire du théâtre j'apporterai une réponse en trois points pour être synthétique Premier point Bocage est l'acteur de Pia de Dumas et de Sand beaucoup plus que l'acteur de Victor Hugo or on doit constater l'effacement relatif ou complet du théâtre de Pia comme d'une bonne partie du théâtre dumasien et a fortiori du théâtre sandien dans un paysage dramatique romantique dominé par Hugo et Musset et c'est cet effacement auquel on assiste quand on se souvient des chronologies projetées tout à l'heure quand on voit que les derniers pics se font au début du XXe siècle jusqu'aux années 1920 Jules Jeannin le dit brutalement dans sa Nécrologie de Bocage ce dernier Bocage n'aurait pas créé de chef-d'œuvre durable à la scène et Jeannin conclut hors du chef-d'œuvre il n'y a pas de salut pour les comédiens alors évidemment le sens de mon travail est aussi de corriger ce jugement de Jeannin deuxième point Bocage est identifié aussi à la naissance de l'école du bon sens cette école ainsi nommée école du bon sens notamment par le soutien qu'il a apporté à François Ponsard puisqu'il a créé de François Ponsard les pièces Lucrèce et Agnès de Merani et ils étaient liés par un commun engagement républicain or ce mouvement a été perçu en partie à tort comme un retour à une forme de classicisme et s'est trouvé totalement discrédité historiquement ce qui a entraîné aussi un discrédit de Bocage notamment au fil du XXe siècle enfin le discrédit est aussi jeté sur l'engagement républicain de Bocage comédien et directeur de théâtre deux récits de vie concurrents sont ainsi inclus dans deux romans de 1869 c'est sur ces deux romans que je voudrais donc conclure ma partie de conclusion deux romans de 1869 qui projettent dans la fiction des portraits directs ou indirects de Bocage premier roman Pierre qui roule le roman de Georges Sand dans ce roman Bocage apparaît en tant que directeur de l'Odéon aimé des étudiants du quartier latin à qui il permet d'entonner la marseillaise et directeur finalement destitué à cause de son engagement républicain deuxième roman qui va supplanter le précédent dans le portrait légué à la postérité dans le portrait de Bocage légué à la postérité c'est l'éducation sentimentale de Flaubert en effet un tout autre portrait de Bocage s'esquisse dans l'éducation sentimentale à travers le personnage du comédien Delmar le personnage de la Vatnaz dans le roman se laisse fasciner si vous vous souvenez bien par ce beau jeune homme trop gras et d'une blancheur de cire aux longs cheveux noirs disposés à la manière du Christ aux gilets de velours azur à grandes palmes d'or l'air orgueilleux comme un pan bête comme un dindon alors c'est ici peut-être que Bocage rejoint Sand son allure christique touche une partie du public en pleine vogue romantique et humanitaire privilégiant au théâtre la confusion entre personnages et personnes de l'interprète Delmar pose ainsi en Christ des planches et Flaubert on va voir la citation lui attribue une biographie une biographie vendue dans les entractes qui le dépeignait comme soignant sa vieille mère lisant l'évangile assistant les pauvres enfin sous les couleurs d'un Saint Vincent de Paule et on remarque que c'est une référence qu'on trouvait chez Mircourt lisant l'évangile assistant les pauvres enfin sous les couleurs d'un Saint Vincent de Paule mélangé de Brutus et de Mirabeau on disait notre Delmar il avait une mission il devenait Christ donc Flaubert perçoit combien le récit biographique est indispensable à la promotion d'une carrière de vedette de la scène et cela à la fois dans la modernité médiatico-théâtrale du XIXe siècle et dans cet apogée de la conception sociale de l'art dramatique que fut 1848 une conception sociale obligeant le comédien à littéralement et symboliquement donner de sa personne et donc à se transformer lui-même en légende vivante Alors en ce qui concerne Sand maintenant l'accroissement de sa visibilité coïncide avec l'essor de la culture médiatique de masse et chez Sand le roman de Venise omniprésent occulte la valorisation de l'œuvre symptomatiquement le cas Sand est réglé dans des articles de chroniques de nouvelles à la main de faits mondains qui viennent concurrencer les pages littéraires et rapidement elle est traitée on l'a vu comme un personnage plus que comme une personne réelle un personnage à qui on peut faire dire ou faire faire à peu près n'importe quoi Faguet Assetto dans un article appelé le semeur de gloire fait le départ entre cette gloire médiatique et la véritable postérité littéraire alors je laisse la citation c'est la première je ne la lis pas pour gagner du temps effectivement au regard de la postérité ces récits duit se présentent comme des plaidoiries ou des réquisitoires rien d'étonnant que chez Sande ses affaires se soient terminées au tribunal d'abord en ce qui concerne donc plaidoiries réquisitoires d'abord en ce qui concerne Sande elle-même et sa moralité mais aussi également et souvent de manière aussi péremptoire que rapide en ce qui concerne l'oeuvre elle-même qui brille par son absence de ses récits du lit justement même si elle y reste jugée les journalistes ou les auteurs de cet article se présentent implicitement ou explicitement comme des instances précédant le verdict de la postérité et donc le récit de vie permet de diffuser des normes d'invisibiliser un corpus de disqualifier un écrivain ou une écrivaine de fixer une réputation et les catégories d'interprétation à partir desquelles devront être appréhendées ces personnalités on pourrait reprendre ici l'observation d'apparence innocente que faisait Madame de Jean-Lys à propos de la biographie universelle de Michaud s'étonnant que des notices d'aigle soient confiées à des médiocres après quelques années des évaluations de l'oeuvre de Sand sont présentées dans ses articles biographiques elles sont rarement étayées mais elles vont droit aux conclusions et généralement le verdict est impitoyable la question de la postérité littéraire est vite réglée surtout quand la misogynie s'en mêle je vous laisse lire les deux citations assez représentatives de ce qui se passe entre 1881 et 1922 pour l'oeuvre ces récits de vie invitent à revoir l'interprétation qui voudrait que l'effacement de Sand ait été provoqué uniquement par les vainqueurs de l'histoire littéraire et notamment par les articles de Zola de 1876-77 de rélecture de l'oeuvre à l'aune de l'opposition entre réalisme et idéalisme on pourrait postuler un cumul de l'effet Zola l'effet réalisme avec un effet clartil l'effet biographique l'oeuvre a aussi été occultée par le roman de Venise et aussi par l'idée de scission de la vie et de la personnalité en deux temps inconciliables par la dépolitisation globale du parcours sandien par la description de la bonne dame de Nohan soit finalement une grand-mère stupide qui écrirait de manière automatique en proie en proie à une transnocturne des choses sans importance cette analyse confirme l'idée qu'il y a une littérarisation du lectorat qui s'opère sans lecture de manière indirecte par les médias de même que les journaux ont diffusé par la critique ou la caricature l'idée que les romans naturalistes étaient obscènes et orduriers la presse véhicule grâce à ses fragments de vie une certaine conception de l'oeuvre implicite mais d'autant plus efficace que sans doute effectivement l'oeuvre est moins lue ce dispositif s'avère donc essentiel pour la compréhension de l'histoire littéraire sans compter qu'il participe un historien de la littérature journaliste comme Émile Faguet la comparaison avec vos cages montre où est le caractère atypique de Sande d'abord les récits de vie foisonnante 3000 je l'ai dit prouvent l'utilité de la mise au point d'outils de traitement plus automatisés des corpus donc j'ai plus mobilisé les outils mis en place par Pierre Kav ensuite il ne faut pas oublier que le cas à Georges Sande aboutit à la construction d'un récit de vie avec certaines caractéristiques genrées son calendrier avec la valorisation de la jeune femme amoureuse minoration de la création et bien sûr théorie de l'écho je vous en donne quelques exemples à l'écran alors la postérité elle est énorme de ces récits de vie les hebdomadaires de l'après-guerre par exemple permettent d'illustrer la résistance de ce discours médiatique je vous montre un extrait d'un article paru dans Paris Match la plus grande amoureuse romantique a inspiré 600 pages à André Mouroy c'est un reportage d'Henriette Chandé je ne lis pas le texte mais il est emblématique parce qu'il maintient l'idée que sa vie que la vie de Sande fut son meilleur roman qu'elle est entrée dans l'histoire littéraire comme une femme et dans ce texte précisément figure un topos qui a cru continuement sans vraiment de secousse tout au long de la période c'est celui de Noah et pour faire un petit bond dans le contemporain je vous invite aussi et pour vous convaincre qu'on peut passer de Paris Match sur la guerre des Michards et puis au contemporain aujourd'hui je vous invite à regarder la page discussion de Sande enfin de la notice de Wikipédia de Sande et surtout sa page de discussion qui révèle combien les ressorts de la fabrique médiatique du récit de vie sont encore prégnants comme le montrent les remarques de plusieurs Wikipédiens s'inquiétant des principes de la fabrique de la notice alors là vous avez un premier état en 2007 qui s'inquiète du fait qu'on ne parle que de sa vie amoureuse et puis vous avez encore une deuxième discussion en 2017 qui montre et d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand on regarde la notice qu'on n'a pas complètement encore réussi à casser les schémas structurants du récit de vie médiatique alors on a vraiment fini il nous reste annoncé le colloque dont ce séminaire était un préambule ce colloque donc nous l'annonçons se tiendra les 26 et 27 janvier 2023 à Lyon et il portera sur l'écriture la diffusion la reproduction des récits de vie et des biographèmes des grands dictionnaires biographiques du 19e siècle à Wikipédia en incluant la production et la création médiatique de toute cette période alors les communications pourront privilégier l'une de ces démarches une étude de cas semblable à celle proposée aujourd'hui pouvant concerner les personnalités publiques du monde des lettres et des arts des 19e et 20e siècle une coupe historique identifiant une période propice à l'installation de biographèmes autour d'une personnalité ou d'un groupe donné l'étude d'un biographème propre à une personnalité ou un ensemble de personnes de sa constitution à sa circulation médiatique l'approche poéticienne d'un phénomène narratif observé ou d'une rubrique journalistique particulière l'étude d'un support médiatique particulier ou d'une catégorie de support médiatique la revue d'art le journal spécialisé la publication numérique etc. cela pour y cerner des pratiques biographiques spécifiques la mise en relation de récits de vie médiatique de notices de dictionnaires biographiques et de biographies publiées en volume ou encore l'utilisation par l'époque contemporaine Marie-Ève en a donné des exemples dans Paris Match l'utilisation par l'époque contemporaine de ces récits de vie et de ces biographèmes leur circulation dans plusieurs médias alors notre appel sera diffusé pendant ce printemps 2021 et les propositions seront à envoyer à Marie-Ève et moi à la fin de l'année civile 2021 donc pour ce colloque prévu en janvier 2023 nous vous remercions pour votre attention prévu en janvier 2023 prévu en janvier 2023 prévu en janvier 2023 prévu en janvier 2023 prévu en janvier 2023